65-97, c'est une très lourde défaite qu'ont subi les Castors de Bren ce samedi soir. Un nouveau revers, le sixième consécutif. Les Castors vont mal, on ne retrouve plus l'enthousiasme qui les a fait monter en D3. On savait qu'on allait en vrai très dur en D3, mais bon, ce match-ci, on devrait quand même le gagner. C'est vraiment pas le top, cette équipe-là non plus, mais enfin, plus mauvais que ça, on ne sait pas jouer. Je suis déçu de mes gars, le coach Patrick Mellert aussi, on ne sait pas le faire à leur place. Je préfère ne pas tout dire parce que bon, autrement, je vais être méchant et ça, je n'aime pas. Le début de match déjà laisse présager d'une mauvaise soirée pour les Castors et leurs supporters. Après quelques minutes de jeu seulement, ils sont largement derrière. Courtret mène 4-12, puis 8-17. Corentin De Bienne et Joël Minen marquent en fin de quart temps, mais les Castors accusent déjà un déficit de 7 points. C'est 14 à 21, un retard qui va leur être préjudiciable pour tout le reste du match. On court après le score pendant tout le match. Évidemment, ce n'est pas évident pour entamer une bonne partie. Mais non, je pense que c'est vraiment tout le match où on n'a pas été dedans. Il y a certains moments, on a fait illusion, mais il n'y avait vraiment pas d'automatisme. Et c'est ça qui, je pense, a fait la défaite. Les automatismes parlons-en. Jordan Timmermans est blessé et son absence se fait fortement sentir. Sa vitesse et son abattage permettaient à toute l'équipe de s'épanouir. Timmermans reviendra en janvier. Son retour sera peut-être la clé. Ce samedi, Patrick Habibaud était aussi sur la touche. On manquait donc de taille sur le terrain. Pourtant, les Castors vont livrer un très bon deuxième quart temps en revenant à 35-38 à la mi-temps, notamment sous l'impulsion de Patrick Hotz. Mais le reste du match ne sera plus du tout du même niveau. C'est 50 à 58 après une demi-heure. Et avant un dernier quart temps catastrophique, les Castors y marquent seulement 15 points pendant que Courtrey explose le compteur avec 39 unités. On essaie de faire le tout pour le tout avec le presse, etc. Mais ça n'a vraiment pas marché. C'était rien en fait. On a essayé le tout pour le tout, mais on a laissé filer le match. Je ne sais pas ce qu'il y a. Pourtant, l'entraînement, il bosse bien. Il y a l'esprit d'équipe. Il y a tout, mais je ne sais pas. Ça manque de confiance vraiment maintenant ? Je crois que ça manque surtout de confiance. On n'a plus de chanteur de loin. Chacun essaie de pénétrer. Mais contre des grands de 2,4 m et 2,8 m, c'est difficile. Vu que nous n'avons quand même pas de la taille. Il faut le faire avec ce qu'on a. Il reste un match avant la trêve. Un match chez un concurrent direct natois qui n'a pas encore gagné cette saison. L'occasion peut-être de se remonter le moral avant les fêtes. La victoire est tout simplement indispensable. Il faudrait une bonne victoire, s'amuser pendant cette victoire. Avec de l'ambiance, etc. Et à partir de ce moment-là, je suis sûr qu'on va être parti. On peut faire des bonnes choses dans cette division, j'en suis sûr. On a été battre Monseno chez nous, qui n'est pas une petite équipe. Et je suis sûr qu'on est capable.